Bride, I'm afraid I have some bad news. Les carottes sont cuites. Salut Brice. Salut. Ça me fait plaisir de te recevoir dans notre émission au tablier. Merci de m'accueillir chez toi. On va faire une recette ensemble. Aujourd'hui, on va faire une salade viette. J'espère que ça te plaît, que je suis un peu dans tes goûts. Parfait. On va commencer par les boulettes de viande hachée de poulet. J'adore le coup. Tu vas commencer par me couper les poireaux. Est-ce que tu sais comment on fait ? Déjà, tu vas m'enlever les extrémités. Ok. Et après, tu me fais des petites idées comme ça. Déjà, Brice ou Bryce ? Bah écoute, je réponds plus à Bryce parce que je pense que j'ai... Bah tu sais, j'ai grandi au Maroc et j'ai fait la mission ici française à un moment donné. Donc les gens m'appelaient souvent, comment dire, Brice à l'école. Mais à la maison, on m'appelait Bryce parce qu'on voulait conserver le côté un peu anglais de mon père. Et j'étais élevé par ma famille maternelle, donc ils voulaient quand même que je garde une identité à travers mon père. Donne-moi un peu ta nationalité, donne-moi un peu tes ingrédients. Bah écoute, c'est vraiment le bon mot, c'est un ingrédient. Je suis un cocktail, c'est ce que je réponds aux gens en général. Je suis écoute, mon père est anglo-tchèque. D'accord. Et ma mère est franco-marocaine. Et je suis né en Suisse, à Lausanne pour rendre des trucs plus compliqués. Et à la maison, c'était cuisine plutôt française, plutôt tchèque, plutôt anglaise, plutôt française. Non, non, c'était marocaine et peut-être en deuxième un peu française parce que j'ai été élevé par mes grands-parents en maternelle. D'accord. Donc ma grand-mère française et mon grand-père marocain. Donc les influences à la maison restaient quand même très marocaines. Et alors ton plat préféré du coup ? Écoute, j'adore le poulet, je suis un grand fan de tagine au poulet. Que tu me le fasses au citron, au safran, que tu me le fasses aux olives, je le mets sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. J'adore le poulet. Tu m'as dit que tu avais grandi au Maroc. Quel genre d'enfant tu étais ? Jusqu'à vraiment devenir un adolescent, j'étais très calme, très discret, très timide. C'est pour ça que j'ai fait du théâtre. C'est incroyable que tu me dises que tu es humide vu le métier que tu as aujourd'hui. Tu as été élevé par un artiste. Est-ce que tu penses que ça a changé le cours de ta vie ? Mais c'est indéniable. C'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu continuer, je pense, à rester dans un métier très artistique. J'avais un grand-père qui pouvait de temps en temps se lever pendant une semaine, travailler sur un tableau. La créativité ne s'arrêtait pas. C'était 5 heures du matin. Des fois, il n'y avait pas d'inspiration pendant 4-5 jours. Il ne peignait pas pendant des fois, peut-être même 2-3 semaines. Il faisait apprécier la nature, la couleur des nuages, les couchers de soleil qu'il y avait, qu'il réutilisait souvent dans ses fantasias. Tu étais là dans une autre dimension. Complètement, complètement. J'ai fini tes... Tu as fini tes mes points autres ? C'est génial. Je vais te donner une autre chose maintenant. Tu es parti à New York. Et ensuite, tu as fait... Je ne me rappelle plus le nom, mais... Oui, j'ai fait Lee Strasberg. C'est Lee Strasberg Theater & Film Institute à New York. C'est là-bas où James Dean, Marie Monroe et bien d'autres ont étudié pendant une petite période. C'est la méthode de Stanislavski. Tu te donnes les gants, vas-y enfile tes gants et puis je vais te donner la viande hachée. Et je vais te faire la sauce en parallèle. Poivre, huile de sésame. Tu connais ? Filsauce, oyster, soja. Et alors, est-ce que tu aimes le piquant un peu ? J'adore le piquant. Alors tiens, tu pourras m'en mettre. Vas-y. Super. Fais-moi l'assaisonnement. Pourquoi l'ombre ? L'ombre parce que, encore une fois, pour revenir à ma famille, j'ai été influencé à ne pas faire que du cinéma parce que c'est un métier quand même très bohème. C'est ce qu'on me disait. On utilisait ce mot pour me dire que c'était bohème. Oui. Dont mon grand-père était bien placé pour pouvoir me le dire et il m'a dit qu'il fallait impérativement que j'ai à côté des études sur lesquelles retomber au cas où mon rêve d'acteur ne pouvait pas se réaliser. J'ai étudié le management avec un focus, comment dire, leadership marketing. J'ai fait ça pendant trois ans sur Regence et ensuite j'ai fait ça mon master à UCL en échange avec HEC Paris. Comment tu es revenu dedans ? Est-ce que ce serait ton oncle qui a fait un film, Belle et Sébastien, qui te donne envie de revenir dans le monde d'acteurs ou comment ça se passe exactement ? Écoute, c'est une multitude de choses. Mon oncle était un enfant star en Europe, on peut le dire. Et tu veux que je le mette directement dans l'association ce soir ? Oui, je veux que tu me le mettes directement dans... Mais malheureusement, je n'ai pas été élevé proche de lui, donc je ne l'ai encore jamais rencontré physiquement, donc je ne connais pas mes diffus. C'est incroyable. Tu finis tes études, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Bah écoute, à l'époque, on est en mi-2016, quand ça se passe ça, mon grand-père, sa santé se dégrade. Il est décédé à 94 ans, il a eu une belle vie, mais bon, je sentais qu'il fallait que je revienne. Et donc c'est comme ça que je décide de, comment dire, d'arriver à leur imposer un peu à ma famille, de comprendre que je vais pendant six mois me ressourcer au Maroc, profiter de la famille, voir, analyser un peu le stade des affaires familiales. Et c'est là où j'en profite pour contacter en cachette tous les réalisateurs et les producteurs marocains. En l'occurrence, Hicham Hajji, Khadija Alami, Zak Prod. Désolé, je te coupe. Non, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Avec mes mains, ça y est, je me lance. C'est pour ça que je te donne les gants, c'est pour les mains. Ah, cool. Et tu verras que c'est très thérapeutique. Ah, moi j'adore ce genre de truc, c'est trop bien. Comme tu étais au Maroc et que tu as une famille d'artistes connus, est-ce que ton nom t'a fait de l'ombre ? Oui. Enfin, j'aime bien comment tu me poses la question. Tu es la première à ne pas me dire est-ce que ton nom t'a aidé. Je pense que d'une certaine façon, oui. Surtout ici, on a un cinéma très particulier. On a un cinéma qui a tendance à être beaucoup plus en concentré sur des problèmes sociétals et communautaires, très comment dire, qui touchent quand même à la misère, qui se concentrent. C'est un style de cinéma, je ne critique pas, mais on a tendance à faire beaucoup ça. Et de par mon nom, de par ma provenance, de par mon éclectisme, mon multiculturalisme, du fait que je n'avais pas fait forcément une école marocaine, mais l'école à mission et tout, c'était beaucoup plus un frein à mon entrée dans le cinéma au Maroc, où on considérait que je ne représenterais pas particulièrement quelqu'un ou quelque chose, ou le Marocain, comment dire, type. Et donc très rapidement, tu as l'impression que ça te bloque plus qu'autre chose. Quand tu es dans un métier où tu dois prouver ton talent aux gens, il y a une limite à ce que tu peux mentir, je pense. Il y a une limite au fils d'eux de quelque chose. C'est ce que je dis aux gens. Après, si tu es un mauvais acteur, tu es un mauvais chanteur, tu es laissé l'audience et le public qui te le dira. Est-ce qu'on les fera un peu plus petites que ça quand même ? Tu les fais exactement comme je t'ai dit. C'est toi qui décides. La première expérience avec les caméras, avec des réalisateurs et tous, des acteurs, comment c'était et c'était quoi ? On repart un peu plus loin, mais c'était juste avant de partir étudier le cinéma à New York. Et à un moment donné, ils sont venus dans les lycées français, les lycées internationaux, chercher des profils qui faisaient un peu étrangers. Parce qu'ils avaient des scènes de figuration pour remplir un film qui venait tourner au Maroc, qui s'appelait « Mensonges d'État » avec Leonardo DiCaprio, Russell Crowe. Hoffman est le chef de la division, mais il ne connaît rien jusqu'à ce qu'il le tient de l'autre, et c'est moi. Et ils me disent, écoute, ils cherchent des gens qui ont des profils un peu, voilà, européens, qui ne font pas trop de type parce que c'est des scènes d'ambassade et on a besoin d'avoir des jeunes qui vont passer derrière les acteurs et tout. Et au casting, le monsieur m'aiment bien du casting, c'était un anglais, je pense, qui était ici pour faire le casting pour tout le monde. Il y avait 150 personnes au casting. Et il me dit, écoute, il me prend plein de photos et il me dit, écoute, j'aime bien ton profil et tout. Il m'oublie pendant un mois et demi et il me recontacte juste avant de tourner le film en septembre 2007. Et ils me disent, écoute, on a beaucoup aimé ton profil, on a aimé tes mensurations parce que tu as les mêmes mensurations que les acteurs principaux, tu es un peu le même type. Et surtout, ton anglais te permet d'interagir avec l'équipe. Il dit, est-ce que ça ne te dirait pas, au milieu de la figuration, d'être doubleur lumière, donc des acteurs principaux, en l'occurrence DiCaprio ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener ça au frais et puis je vais te donner les légumes. Si tu peux retourner ta planche, s'il te plaît, parce qu'on a de la viande crue pour ne pas contaminer. Et puis, tu sais utiliser un économe ? Un économe ? Oui, un économe, c'est ça. Ah, c'est ça un économe ? Ton acteur préféré ? Il s'appelle Chris Waltz, c'est celui qui jouait dans les Inglorious Bastards de Tarantino. Ouais. Mes voisins, je prends projet de vous et je vous dis adieu ! Et pourquoi j'ai beaucoup aimé sa carrière, c'est que je me suis vachement retrouvé dans ce multiculturalisme qu'il avait. Et je me suis dit, à l'époque, quand en 2009, je faisais des études de cinéma, c'est que le cinéma était encore très différent. On le faisait en pensant qu'il n'y avait pas encore Netflix ou ce genre de choses. On te disait, un Américain doit être un Américain, un Arabe doit être un Arabe, un Français doit être un Français avec un accent machin et tout. Maintenant, grâce à Casa de Papel, Dark en Allemagne, tous ces films, ça a changé la donne pour des acteurs internationaux. Ça devient des forces, c'était des faiblesses il y a 10, 15, 20 ans dans le cinéma. Et maintenant, grâce à toutes ces plateformes, le cinéma a quand même beaucoup changé. Et on reconnaît l'importance de se reconnaître, reconnaître la vie tous les jours. Et la vie tous les jours, c'est que plein de gens ont des accents, que plein de gens viennent de différents endroits. Brice s'est très bien débrouillée avec l'assaisonnement des boulettes que j'ai maintenant mis au frais. Je vais lui demander de hacher la coriandre et la menthe, et ensuite de concasser les cacahuètes. Entre temps, je vais frire notre boulette de poulet, il ne restera plus qu'à dresser joliment le tout dans une assiette cruse. Alors là, je t'ai donné des herbes. Tu veux que je fasse quoi ? Je veux que tu me les... Déjà, on va couper ça. Au bas, tu as la menthe que tu m'enlèves les feuilles. Tu veux les feuilles ? Oui, je veux que les feuilles. Je vais revenir sur l'actualité, la grande actualité de ce moment, Redemption Day. Qu'est-ce que tu es déjà ? Je suis un agent de la brigade de la BCIJ. Donc tu es gentil ou tu es méchant ? Je suis gentil. T'es un gentil. Je bats le terrorisme pour le pays du monde. T'es un gentil. Mais voilà, tout le long du film, si tu veux, c'est moi qui essaie d'assister le héros à retrouver sa femme qui est kidnappée en lui montrant, vu que le film se déroule au Maroc, les rouages du Maroc, en le guidant dans le Maroc et en l'épaulant. Est-ce que tu as dû suivre un entraînement spécial ? Gary Dourdon et moi, on a été mis à l'hôtel et on nous a vraiment demandé de s'entraîner physiquement aux combats, aux scènes de combat qu'on aurait, aux chorégraphies qu'on aurait. Et donc, il y avait beaucoup, c'était un film où on se voulait vraiment très visuel. En gros, tu avais entraînement physique autant que quand tu vas faire une session de sport avec un coach à la salle de sport. Tu as ça pour préparer ton muscle, pour préparer ton physique. Et tout de suite, ensuite, tu as fait ça de 9h à, on va dire, 11h du matin. Tu t'es entraîné musculation de 11h à 1h, 2h, tu vas avoir combat. Vraiment, tu vois, droite, tu mets le poing au ralenti et tout. Et ensuite, tu fais pause déjeuner, un déjeuner très, 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 très light. Ta réplique préférée dans ce film ? Bah, c'est la réplique du début de mon personnage, moi, dans le film. D'accord. Tu veux que je la dise ? Bah oui. Les carottes sont cuites. Est-ce que dans ce film, vous aviez un rituel ou est-ce que toi, tu as un rituel à toi toute seule ? Non, j'essaie de méditer, de rentrer dans une zone où je suis vraiment dans le moment présent. Et la méditation, c'est vivre le moment présent. C'est essayer de te concentrer, de ne pas penser à tout le stress que tu as au travail tout à l'heure et vivre ce moment. Et c'est ce que j'essaie de faire le maximum. Et j'ai tout un rituel aussi de, je ne sais pas, j'ouvre ma voix. Genre, j'ai certains, tu vois, gammes que j'aime faire au début et tout. Peut-être pas la 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 la, mais des choses comme ça. Je tire ma langue, je tire mes joues, je sais pas, c'est mon organe. Le cinéma, on nous a appris que toi, tu n'as pas un violon, c'est toi l'acteur, c'est toi l'instrument. Le futur ? On a fait un deuxième film avec Hichem, qui s'appelle The Moderator, qui va sortir, donc le modérateur, bientôt, normalement dans les six prochains mois. J'ai participé aussi au tournage de Atomane, qui se veut le premier super-héros maghrébin, marocain et africain. J'ai eu aussi l'opportunité de jouer un film qui devrait aussi sortir dans l'année avec Meryem Zaimi, qui est intitulé Fatima, la sultane inoubliable, où je joue le deuxième, le premier rôle masculin. Je joue le cinéaste Abdelrahman Tazi, qui est donc le cinéaste de ce film, qui était son cousin dans la vraie vie et qui l'accompagnait dans toutes ses missions dans le Maroc pour tenter d'aider l'essor de la femme. Excellent, mais en fait, on t'a pris un beau moment. Hello, hello, hello ma Soso ! Salut, comment ça va ? Bien et toi ? Alors, est-ce que tu arrives à croire quand même la belle salade que je viens de faire ? Oh mais jamais ! Je ne te connaissais pas avec tous ces talents de cuisine. J'ai mis de la sauce poisson, donc du fish sauce. Je t'ai mis de la oyster sauce, donc de la sauce d'huître. Je t'ai mis de l'huile de sésame. Je t'ai rajouté du piment, mais complètement débile, j'ai complètement zappé. Oui, j'ai mis du poireau. Avec quoi ? Avec, tu l'as jeté dans l'huile, de l'huile. C'était dans de l'huile et j'avais rajouté quoi aussi ? À l'huile même. Regarde, tu viens toi, regarde, tu as les ingrédients devant toi. Ah oui ! Regarde un peu là-bas. L'aïe, l'aïe, c'est ça que j'ai confondu pour ma ciboulette. Ce n'était pas de ciboulette du tout. Et un dernier ingrédient, et je te jure que tu as un sans doute. C'est vrai, c'est vrai, il y avait du gingembre. C'est ça que j'avais oublié. Ah, ça y est, bravo ! C'est que tu grattais ça au début. Mais il devait donner un 7 sur 10. Si ça avait été, ah c'est gentil. T'as vu ? 7, c'est un chiffre clé. C'est un chiffre clé. C'est un chiffre clé.